Nous sommes aujourd'hui mercredi 24 mai 2023 et nous sommes toujours dans la fièvre de la période pentecôtiste. Jésus-Christ s'en est allé, mais il ne nous a pas laissé seul. Il a envoyé le Saint-Esprit. Eh bien, à l'entame de cette émission, je souhaite bonne fête de pentecôte à toute la nation, à tout le quartier général. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, sans plus tarder, Nouvelles du Quartier. Nouvelles du Quartier, voilà. Nouvelle du Quartier, au quartier, c'est très important. Il faut que vous soyez informés au fur et à mesure de tout ce qui se passe dans le quartier. Donc, Jésus a dit au courant quand il dit, Dieu est au courant de tout ce qui se passe sur la terre. C'est-à-dire que moi, il est au courant quand il est où il y a. Alors, nous, Jésus a dit, Dieu Breath, il faut qu'il y ait vous emmen 먼저 de tout ce qui se passe. Maintenant, il est à l'édition, il est à l'étition de M Institute. C'est parti. on appelle ça abus de confiance tontine on appelle ça abus de confiance tontine on appelle ça abus de confiance il faut que tu continues il faut que tu continues une autre nouvelle du quartier c'est le faux mondial le faux mondial imagissons c'est vrai il y en a qui sont effectivement des handicapés mais dans le même temps mais il y a des gens mais qui se font passer pour des handicapés non de mb et abhi au chou et qui m'ont dit moi mon pipo et à ma titeur quand je me fous quand je m'en fous quand je m'en fous maintenant je m'en fous maintenant je m'en fous maintenant il y a des suspects maintenant dans le quartier Il y a des suspects, nous disons qu'on peut lancer une chasse à l'homme de l'été, les suspects de l'été qu'il y a des cartes de l'été. Il y a des gens qui sont dans le monde, ils sont dans le monde. Il y a des paradigmes, mais dans le même temps, on parvient quand même à les détecter. Mais n'est-ce pas ? Regardez, regarde ce qu'il y a de ton portable. Avec toi ton âge là, c'est ce que tu as comme portable. Mais ça n'est pas besoin, c'est pas obligatoirement d'oublier. Tu es sûr que c'est ce que tu as comme portable. Oui, c'est mon portable. Non, c'est mon portable. Et ta moto, pourquoi tu as pris ça ? Je n'ai pas eu une moto. Tu sais pas pourquoi ? J'ai dit que je n'ai pas eu une moto. La femme me dit que tu n'as pas eu une moto. C'est obligatoirement de faire une moto, chef. D'abord, laisse-moi voir. Cette femme-là, tu fus un rastaman. Avec la tête-là, tu fus. Brigadier, vous êtes un rastaman. Toi, tu fus un rastaman. Ablons, tu es un caïman. Toi, tu dois être un caïman. Et comme l'Etat dit qu'on doit vous arrêter là. Donne-moi ta parole. Je vais te donner mon téléphone. Je vais te donner mon téléphone. Laisse-lui pour ça. Donne-moi ta parole, c'est quoi ? Comme l'Etat nous a abandonné de vous arrêter, Tu as dû revêt ton coiffure là. Tu as dû revoir ta coiffure. 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 Ça, c'est sans commentaire. Je n'aime même pas de commentaire après. Tu es le sécu, tu es le folle. C'est parce que l'autre voisin qui attendait son salaire la fois dernière. Comme le salaire ne vécu pas, ça se dit que les gens ne trouvent pas de moi. Tu as dû revoir ta coiffure. Et moi, je suis... Ah, c'est l'autre voisin qui attendait son salaire la fois dernière. Comme le salaire ne voulait pas. Et je n'ai pas envie de m'arrêter de publier bien. On ne veut pas dire que des banques ici. Et toutes lesLANs sont aussi. C'est normal, vous savez, le thym est chaud, le thym est chaud. Tu as raison, mais c'est ton petit, c'est ton petit, c'est ton petit, c'est le petit bonbé que tu as là, mais c'est lui qui a le droit de tout créer, et c'est-à-dire comment comprendre. Et donc le jour, le papa s'est gling, et on met le banque, le salaire, la notification salaire, tiens pour ça, le salaire tu vas avoir, tu as compris. Mesdames et Messieurs, l'invité du jour. Et oui, tu n'es jamais vu dans l'histoire du monde immobilier, du social dans l'immobilier chez OBP, vous avez du mal à payer la scolarité de vos enfants, vous avez du mal à épargner pour gérer les charges éducatives de vos enfants, vous êtes un travailleur libéral ou salarié, nous avons la solution pour vous. Le tout achat d'une parcelle habitable ou semi-habitable à partir de 65 000 francs CFA à 3 999 000 francs CFA ou dans domaine agricole à partir de 549 000 francs CFA à 1 200 000 francs CFA. Chez OVP donne droit à un ticket Tomola qui lui confère la possibilité de gagner chaque mois après tirage au sort des bons de scolarité allant de 15 000 francs à 200 000 francs CFA, des kits scolaires et plein d'autres lots. Direction générale à Kasato-Mise-Santo, deuxième immeuble à gauche après la station du carrefour, à Nes, Parakouti-Tirou en face de l'ancienne université d'infumerie. Au BP, nous garantissons la sécurité de vos biens immobiliers et éducatifs. Eh bien, nous allons faire un zoom sur un artiste, un chanteur de l'éternel qui nous a fait plaisir de répondre à notre invitation. Monsieur Bertin Medibodo, comment vous allez ? Tu vas très bien. Vous allez très bien ? Très, très bien. Super bien ? Oui, oui, c'est que... D'accord. Bonjour propagande par kost... D'accord, alors vous êtes artiste, pourquoi avoir choisi le gospel ? Pourquoi avoir choisi le gospel ? C'est une imposition de la part de Dieu. Ce n'est pas que j'ai voulu ou bien, ce n'est pas parce que j'ai envie, mais c'est Dieu qui me l'a recommandé, d'utiliser ce canal afin de le révéler au monde entier ce qu'il est. Parce que, entre autres, nous avons une méconnaissance de Dieu que nous adorons. Ah bon ? Oui. Qu'est-ce que vous faites dire ça ? Comme la Bible le dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quelle parole entendons-nous ? Puisque c'est de là, notre foi sera formée. C'est ce que nous entendons. Qu'entendons-nous réellement ? Qu'expliquons-nous réellement ? Qu'est-ce que nous entendons ? Et ce qui nous prêche, ce qui prêche. Même quand tu lis même, si tu n'as pas l'esprit de révélation, tu vas lire sans comprendre. Et quel est le message que vous avez reçu pour répondre à l'appel de Dieu, afin de révéler son nom, afin d'être aujourd'hui chanteur de l'Éternel ? Pardon ? Quel est le message que vous avez reçu de Dieu pour pouvoir répondre à cet appel et aujourd'hui qui fait de vous chanteur de l'Éternel ? Comment vous avez reçu le message ? Le message, c'est à travers un songe. Et après, une voix un peu audible qui m'a donné cette conviction. Cela fait que quand je me concentre bien, je me sens très heureux, je ne commence pas à faire adoration, suite à une petite adoration, ce que je dis par la suite devient une chanson très inspirée. La preuve, ce que j'ai utilisé maintenant pour faire une autre vidéo, ça provient d'une inspiration. J'étais en train de chanter, chanter quand l'inspiration m'est venue. Je dis « Bois-don ». Une manière de dire « Sois rassuré ». Bois-don. 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 Rien ne t'arrivera. Parce que parfois, je m'excuse pour certaines personnes, on se plaît. « Oh, Maou, ne permet pas tel que Marie ». Non, mais la personne nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Il dit, quand il dit, il le fait. Il n'a jamais changé. Mais il y a un destin tracé pour chacun. La notion de destin. Oui, destin tracé. Qu'est-ce que vous voulez dire, Paula ? Il y a un destin qui est tracé pour chacun. Ça veut dire que si la personne est vraiment dans une situation, nous ne sommes pas dans la providence divine pour savoir si c'est ce que Dieu lui a destiné aussi. C'est pourquoi il est très important d'être en communion avec son esprit qu'il nous a accordé. OK. Donc, son esprit en nous, nous permet d'être en communion avec lui. Vous voulez parler du Saint-Esprit ? Naturellement. Parce que nous sommes même dans la période de Port-Écôte. Dans la période de Port-Écôte. OK. Donc, en communion avec son esprit, il nous dira ce qu'il faut faire en son temps. Et vous avez répondu à cet appel. Vous êtes maintenant dans la carrière, dans cette carrière musicale. Ça fait déjà combien d'années ? Nous sommes en 2023, non ? Ça fait déjà environ 7 ans comme ça. Donc, vous avez débuté en 2016 ? Environ, oui. En 2016. Et il y a combien d'albums à votre activité ? Bon, je n'ai pas eu la grâce de réaliser des albums. Vous voyez, ce domaine de la musique, c'est le moyen. Tout à fait. Vous voyez, il y a quoi. Tout au début, je faisais des louanges. Je conduisais des louanges, des concerts au niveau de ma dénomination. Au sein de votre congrégation. De votre congrégation. D'accord. Je faisais ça. Mais à un moment donné, les gens m'appelaient artistes. Je me disais, pourrais-je être artiste sans passer au studio, sans sortir des morceaux ? C'est de là, juillet 2022, j'ai débuté avec le premier morceau, portant sur l'évangélisation. L'évangélisation. Dénommé Deviseur. Donc, c'est en version audio. Après un mois, je l'ai fait Conduis-moi. Conduis-moi. Le premier, c'était traduit moderne. Ceci, c'est moderne pur. Moderne pur. J'ai fait le troisième. Ce n'est pas 100%. Ce n'est pas gospel. Le troisième, ce n'est pas gospel. Mais c'était pour sensibiliser les gens. Ceux qui, après avoir bu, se mettent à conduire. Ce n'est pas bon. Le codeur nous a interdit de conduire sous l'effet de l'alcool. Donc, c'est toujours dans le regret. tu bois, tu bois. Même si on te dit de boire, il faut boire avec modération. Je ne l'ai pas classé Gospel parce que c'est juste pour sensibiliser. Malheureusement, je ne l'ai pas encore publié. Je l'ai gardé là. Donc, c'est le quatrième que j'ai effectué qui est Bois d'or. Vu l'inspiration que j'ai sur ce morceau spécialement, j'ai décidé de faire sa vidéo. C'est ça qui est un peu. L'inspiration de Bois d'or. Bois d'or. C'est parti d'or. C'est une histoire personnelle. C'est un vécu. C'est une révélation que j'ai eue en ce qui concerne la personne de Dieu. D'accord. Au fait, il y a un adage qui dit Chocoto, c'est une ville du Nigeria. Ok. Chocoto, Angoulba, c'est encore notre poste. C'est concherchement là. C'est avec nous. Parfois, on demande des choses. Dieu donne ou donne. Il nous a déjà accordé. C'est pour dire, pour ne pas trop chercher loin. C'est déjà là. C'est déjà là. Il faut croire qu'il te l'a déjà accordé. Et une fois que tu as conscience que c'est déjà là, le reste, ça se déroule. Donc, j'ai l'assurance qu'il m'a accordé son esprit. Il est avec moi. Donc, rien ne m'arrivera. C'est Bois d'or. J'ai l'assurance. Rien ne m'arrivera. Et vous l'avez chanté dans quelle langue? C'est en Angoul. En Angoul. Mais pourquoi pas dans le Tolibé? Vous allez voir, quelqu'un parlait. Il y a quelqu'un qui introduisait un peu avec le Tori. Il y a le Tori. Vous allez entendre Tori, mais c'est pas la morceau. Et il y a aussi une partie women, women, women. Je l'ai encore utilisé. Et j'ai utilisé le Jack B. J'ai utilisé le Jack B pour pouvoir l'accompagner. D'accord. Et vous chantez souvent? Quels sont les rythmes? Les rythmes? J'utilise pas ce que les rythmes de Porte-Nouveau. J'aime plus maintenant. J'ai débuté. Le début, c'est avec Yor Goron, Marcel Goron, développé par Bernardin. Bernardin, nous gossons tout. Oui, nous gossons tout. Mais avec le temps, je suis allé copier. J'ai goûté un peu ce qu'Anis ne peut faire. Le rythme. Alléluia. C'est lui, Alléluia. Ça là, ça m'inspire plus encore. Mais un peu partout, il n'y a pas ce rythme qui soit de Porte-Nouveau que je ne pourrais pas développer. Et quel est l'artiste qui vous inspire? Je dirais que c'est Dieu qui m'inspire. Parce que c'est lui l'artiste. Je pourrais toutefois écouter les autres et apprendre d'eux par rapport à leur rythme, la manière de jouer, la manière de prendre les chansons, la manière de composer. J'aime ça. Jusqu'à Saboran, Danielo également. J'essaie de les copier dans leur manière de jouer, dans leur manière de composer. Ça m'inspire. Bon. Mais la vraie inspiration, c'est Dieu. Bon. L'illumination. Parce que je ne parlais pas d'inspiration, étant donné un terme théologique. L'illumination, vrai. C'est Dieu. Et si quelqu'un a besoin de vous, quel contact vous pouvez donner ? Quel numéro ? Numéro ? Je suis au 66-46-21-177. 66-46-21-177. 21-177. C'est le seul numéro. Et vous êtes disponible ? Je suis disponible. Vous êtes disponible pour les spectacles ? Pour les spectacles. Pour les spectacles. Et surtout, les remises de d'autres, la cérémonie de d'autres. À un million d'outes. À un million d'outes. Chantre-nous à Godia ? Chantre-nous à Godia ? Le chantre de l'éternel ? Non, ce n'est pas... Non, c'est les d'autres en milieu... Oui, on anime aussi les cérémonies et ces gospels 100%. Je l'ai fait plusieurs fois. On vient, on chante. On ne dit pas aux chants, on ne déraille pas. On reste dans le cadre évangélique. On loue le Seigneur. C'est louer le Seigneur simplement. On loue le Seigneur avec des chansons, et jusqu'à la fin, on le fait. Même pour les d'autres également, on le fait. C'est pour louer, c'est pour montrer, louer le Seigneur avec nos rythmes traditionnels simplement. Et quelles sont vos perspectives pour demain ? Demain, c'est de travailler de mieux en mieux, comme je l'ai dit, afin de révéler Dieu au public. Qui il est ? Qui il est ? Et qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Où il peut nous amener tant que nous restons en communion avec lui ? Vous pensez que les gens ne connaissent pas Dieu ? Vous pouvez connaître Dieu selon une dimension donnée. Donc, il n'y a pas parlé de dimension. C'est vrai ? Oui. Donc, vous pouvez connaître. Même à un moment donné, ils demandaient à tes disciples « Allons de l'autre bord. » Et quand ils ont dit ça, ils sont rentrés dans une barque. Ils dormaient carrément et une tempête s'est levée. Les autres avaient peur. Ils avaient peur de ce qui pouvait arriver. On l'a réveillé. Il dit « Mais pourquoi vous avez peur ? » Il a parlé au vent. Le vent s'est calmé. Mais il dit « Mais attends, il est capable aussi de parler à la nature et à la nature de l'écouter. » Voilà une autre dimension. Donc, ils ne savaient pas que Jésus est capable de guérir, de multiplier les pains. Mais ils ne savent pas qu'il faut aussi parler à la nature. Il a parlé à la nature et la nature, elle a écouté. Vous êtes payé ? Oui. Père de combien d'enfants ? Deux enfants. Deux enfants. Et votre relation avec le public ? Comment ça se passe ? Relation en termes de... Votre collaboration ? Collaboration avec le public. Le public, oui. Mais quand on se retrouve, c'est la joie totale. Et l'influence de la femme sur votre carrière ? Non, ça... Non. Il y a quelque chose qu'il met, c'est le Sint-Escree. Quand il est là, bon, on voit, il m'a donné. Non. Il m'a donné. Un mot de fait, à la télé, surtout. Oui, bien. Bon, il m'a donné un mot de fait, il m'a donné un mot de fait, il m'a donné un mot de fait. Il m'a donné un mot de fait. Une fois, une fois, un peu... Je ne sais pas commenter... Donc... Donc je... Tout ce qui est de bien sûr, Je ne sais pas que je sais pas... Je ne sais pas que... Je ne sais pas si j'ai pas eu un peu d'argent. Je n'ai pas eu le pot. Je n'ai pas eu le pot. Je n'ai pas eu le pot. Pour qu'on puisse conclure l'émission. Pour ceux qui se sont de l'émission, On a eu les mots. Il est dans le pot, Je n'ai pas eu le pot. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir, ça fait un mercredi prochain. J'adore le travail du travail de l'Eva, c'est un métier qui se rend compte. Nous sommes en train de nous donner un travail. Nous sommes en train de nous donner un travail pour nous donner un travail pour nous donner un travail. Nous et nous devons faire des choses. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501